Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bonne année à toutes et tous, merci de votre fidélité. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour le dernier cours de cette série. À la lettre. À la lettre, c'est un titre volontairement ouvert, quelque peu mystérieux. J'étais frappé, voici quelques jours, en prenant connaissance d'un bel ouvrage paru chez Citadelle et Masnot, « L'art et la lettre », de ne voir dans ces 200 pages, traitant largement du XIXe et plus encore du XXe siècle, de ne voir aucune allusion, aucune référence, pas même une note de bas de page ou une parenthèse pour évoquer les liens entre l'image et le texte qu'il pouvait y avoir dans le monde de la bande dessinée, comme si c'était hors-jeu, hors-sujet, ce qui m'a confirmé dans l'idée qu'il restait un peu de travail à accomplir. Le dessin et la lettre sont pourtant d'emblée au cœur de la bande dessinée naissante, de cette littérature en estampe qu'évoquait Rodolphe Tupfer. Vous le savez, l'indissociabilité du dessin et du texte qu'il évoque dans sa note sur l'histoire de M. Jabot, cette indissociabilité est d'abord d'ordre sémantique. Le texte sans les dessins ne signifierait rien, les dessins sans le texte n'auraient qu'une signification obscure. Mais ce qui est très important et qu'ajoute aussitôt Tupfer, c'est cette idée que texte et dessin sont tracés de la même plume sur le même support. Et nous voyons dans cette page de M. Crépin tous les avantages qu'il peut y avoir. Bien sûr, nous le savons, il n'y a pas de bulle chez Tupfer, mais en dehors même de ces textes de longueur variable qu'on trouve sous l'image, il y a une entrée régulière de l'écrit dans l'image que nous voyons ici à la première case avec une affiche qui nous annonce ce que nous trouverons par exemple chez un tardi avec la présence des boutiques, des affiches, de l'inscription partout dans le monde. Le personnage à la deuxième case lit une lettre, à la troisième case on écrit, il y a là une manière de faire entrer physiquement et je dirais plastiquement le texte dans l'image qui est fondamentale. Parfois on pourrait croire que Tupfer s'égare et bavarde exagérément, cette case est unique dans toute son œuvre, mais il s'agit d'une plaidoirie d'un avocat satisfait. Et l'immensité même de ce texte qui mange toute la place dévolue à l'image, l'immensité même de ce texte, de cette plaidoirie fait image. Avant même d'avoir lu, d'avoir déchiffré ce long texte, nous avons comme une sorte de portrait de cet avocat, nous voyons sa faconde, nous apprécions ou ironisons sur son éventuel logoré. Nous ne sommes donc pas du tout hors de la bande dessinée. Il est amusant d'ailleurs que cette case soit comme un immense filactère auquel il ne manquerait que sa petite flèche. Mais il y a chez Tupfer une façon de jouer encore timidement avec la variation de taille, de corps, du texte. Lorsque les personnages se mettent à chanter, à chanter la Marseillaise, dans la première de ces cases, c'est un début de sonorisation, c'est une volonté d'expressivité par la forme même accordée au texte et à sa lettre. Il est plus frappant, ici encore, de voir comme Tupfer peut jouer habilement de la position du texte au-dessus de l'image, en dessous de l'image, de longueurs variables accueillant du dialogue. Il s'agit d'une scène de manifestation où les tribuns se succèdent, les hommes politiques, arranguent la foule des manifestants, simplifiés de plus en plus, réduites à ces formes minimales de crâne. Et chacun des textes commençant par ces mots, malgré cela, les ouvriers continuant d'avoir faim, etc. M. de Pibraque monte sur le tonneau « Mais bon, mes excellents amis, je pleure sur vous, mais pour guérir vos maux, il faudrait l'occupation de la Belgique, l'épuration des préfets, la chute du trône et la guerre générale. » Lorsque, à la fin de la vie de Tupfer, M. Cryptogam est adapté par le dessinateur Chamoukham et paraît dans l'illustration sous forme de grandes planches, Tupfer donne à son complice dessinateur, qu'il n'a pas rencontré, donne une série d'indications sur les transformations du dessin. Mais il ne peut éviter cette séparation physique du texte et de l'image induite par le changement de technique, passage de l'autographie à la gravure pour ce qui est du dessin, passage à la typographie pour ce qui est du texte. Il aimerait, dit-il à Cham, que tout soit dans le goût du reste, c'est-à-dire que le texte ne se détache pas, mais hélas, c'est ce qui se passe, il ne reste même pas ce petit filet si caractéristique du travail habituel de Tupfer. Et c'est toute une tradition qui, pour des raisons technologiques, va s'imposer dans la bande dessinée du XIXe siècle, du début même du XXe siècle en France, qui culminera notamment chez Christophe, avec la famille Fenouillard, où nous voyons comment l'espace entre les cases, l'espace inter-iconique, s'est agrandi, faisant de chacune d'elles un petit tableau, et comment le texte, composé typographiquement, forme lui aussi un petit ensemble. La série de ces textes peut d'ailleurs se lire de façon continue, presque détachée du mouvement de l'image. Les deux grandes composantes de la bande dessinée naissante se sont dissociées. L'humour même de Christophe joue sur cette dissociation. J'ai déjà cité cette case finale assez importante et intéressante, qui est comme un modèle anti-Topferien, même si Christophe se réclame de son maître Topfer. Regardez donc la dernière image. Les émotions et la digestion invitent la famille à faire la sieste, un strident coup de filet réveille les dormeurs. Au sort cruel, c'est le train qui file. Si le lecteur était de l'autre côté, il pourrait constater ce fait d'une haute portée scientifique que le même phénomène fortuit et inattendu peut produire sur des physionomies différentes la même expression de désappointement. Si le lecteur était de l'autre côté, s'il était du côté de l'image, s'il était du côté du dessin, s'il était du côté des expressions physiognomoniques, l'humour de Christophe n'aurait d'une certaine façon pas lieu d'être. Il s'agirait d'un tout autre type d'humour. Et voyons comment, à la même période, à peu près, des solutions intégrant le texte dans l'image, même s'il ne s'agit pas à proprement parler de phylactères. Et notez que nous sommes en 1895, c'est-à-dire avant l'irruption de la bulle dans le fameux yellow kid. Nous sommes tout proches de la bulle dans cette scène téléphonique, dans ce petit vaudeville dont je ne vous commente pas toutes les péripéties. Il y a une série de jeux ironiques entre texte et image. Le pauvre Marie est berné à distance. Mais ce qui me frappe plus, c'est la façon dont ce texte, se glissant dans l'image, se courbant, s'arrondissant, comme pour imiter le fil du téléphone, dont ces textes font véritablement partie de la planche, s'y intègrent et s'y glissent avec leur longueur variable. Il y a là quelque chose d'essentiel, un premier acquis que l'on peut résumer par ces mots, dessiner l'écriture. C'est une formule, à mes yeux, fondamentale, et je me souviens d'une phrase d'Hugo Pratt dans un entretien, je crois, avec Dominique Petitfaux, qui disait « J'écris mes dessins et je dessine mon écriture ». C'est là, par-delà la complémentarité de sens et le jeu qui peut exister constamment, sémantiquement, entre l'écrit et l'image dans la bande définie, c'est là une composante fondamentale. La même main est capable de tracer les mots et les dessins. Les deux s'intègrent souplement, sans séparation. Chez Winsorne Mackey, qui, dans les premiers temps de Little Nemo, a recours encore à des légendes sous les images, qu'il fera rapidement disparaître, qui numérote ses cases, de crainte que le lecteur ne les décode pas instantanément. Mais chez Little Nemo, chez Winsorne Mackey, l'attention à la lettre se marque notamment dans les remarquables bandeaux-titres, toujours différents, un plaisir de dessiner, redessiner son titre, d'intégrer parfois dans ce premier bandeau un début de récit, de nous dire, somme toute, que dans cette grande unité décorative des compositions, la lettre a toute sa place. Et c'est un jeu, si vous vous intéressez à Little Nemo et que vous parcourez le recueil, c'est un jeu intéressant que de voir les mille manières qu'il a de jouer avec son titre et effectivement de faire du titre comme le cœur du premier bandeau, un objet, un objet que l'on peut transporter, avec lequel on peut jouer. Il y a une matérialité de la lettre que nous retrouverons à travers toute l'histoire de la bande dessinée. Cette page en est une des illustrations les plus remarquables. Les personnages de Nemo, Flip et Imp se retrouvent devant le hall où doit se tenir un grand banquet mais la salle est fermée, ils se sont trompés d'heure ou de jour, il n'y a pas de banquet et ils vont se gaver des lettres. Ils vont dévorer, croquer les lettres jusqu'à épaissir dans des proportions folles et c'est bien nous dire que non seulement le texte s'écrit de mille manières, le banquet hall, le closed, etc., qui ont autant d'importance dans la composition de la page que les philactères eux-mêmes mais la lettre dans sa matérialité est quelque chose que l'on peut savourer, que l'on peut croquer. Les mots sont là, ils invitent à notre appétit de lecteur. Les mots peuvent aussi tourner au cauchemar dans certains moments et lorsque les personnages de McKay arrivent sur la planète Mars, ils découvrent que tous les mots sont à vendre. Voilà, les mots ont tout envahi, les mots, sous quelque forme qu'ils soient, sont devenus marchandises. Hergé, dès ses débuts, notamment comme artiste publicitaire pendant ses premières années, Hergé, et dès ses débuts, portent une attention extrême à tout ce qui est de l'ordre de la lettre. Beaucoup de ses premières publicités, dès la fin des années 1920, reposent sur le lettrage plus encore que sur le dessin. Regardez la petite signature atelier Hergé, regardez la manière dont tout a été tracé jusqu'au bas de la page. Il y a là, inspiré d'un certain nombre de graphistes du temps, une idée que la lettre, les lettres, les variations typographiques peuvent raconter elles-mêmes énormément. Et lorsque nous voyons une couverture de Tintin comme celle du Lotus Bleu, nous voyons à quel point le titre est immédiatement identifiable, à quel point cette lettre Hergé, celle des titres de Tintin, à quel point cette lettre fait partie du travail et que cette conscience va se répercuter à l'intérieur des planches. Inscription de tous ordres dans cet original du Lotus Bleu, de la version noir et blanc du Lotus Bleu, des cases muettes, mais un Tintin qui lit un livre sur la Chine à la première case, il s'y prépare et cette petite information dissimulée dans l'image compte le silence, une carte extrêmement détaillée c'est-à-dire brusquement un autre rapport à la figuration visuelle et puis bien sûr à la dernière case l'arrivée à Shanghai, l'action qui se lance tout de suite mais ces inscriptions en langue chinoise tracées avec l'aide de son ami Chang, ces inscriptions qui proposent une autre lecture, lecture plastique d'abord car ces inscriptions nous disent la Chine et la ville chinoise, lecture éventuellement plus approfondie plus tard si nous vous faisons traduire cette page ou si un lecteur chinois tombe sur cette page et il trouve une autre lecture à droite vous allez voir que je traduis sans difficulté à droite acheter les ampoules si minces légèrement sur la gauche boycotter les produits étrangers. Chez Hergé il va y avoir dans les premiers temps une certaine liberté dans le tracé des phylactères mais aussi dans ce lettrage en capital qui reste un lettrage extrêmement vivant variable se logeant comme il le peut dans les cases ce qui est amusant ici c'est la forme du phylactère de Tintin qui occupe d'abord l'ensemble de la case qui colle d'ailleurs au haut de la case et puis qui se rétrécit pour laisser la place à un autre phylactère irrégulier donnant un certain nombre d'informations à la fin de l'histoire. Ce lettrage d'Hergé caractéristique de sa période au noir et blanc va peu à peu se normaliser et nous allons trouver à partir des années 50 un lettrage qui est confié à d'autres tout comme la couleur sera confiée à d'autres tout comme les décors et les costumes sont confiés à d'autres et c'est donc un certain Arsène Lemay qui pendant toute sa carrière a lettré non seulement les versions françaises mais les versions néerlandaises et peut-être même l'une ou l'autre langue étrangère avec ce lettrage extrêmement reconnaissable si caractéristique de Tintin que lorsque nous voyons une version ici une version en langue anglaise nous ne reconnaissons pas tout à fait notre Tintin la lettre caractéristique de Tintin fait partie véritablement de cet univers c'est un des éléments qui ayant été normalisé tout comme ont été normalisés la forme des phylactères détachées légèrement du bord de la case comme si le dessin continuait sous le phylactère c'est évidemment une continuation virtuelle imaginaire ces phylactères qui ont trouvé leur régularité leur petite flèche qui les relie au personnage de manière extrêmement lisible mais la typographie elle-même dans sa lisibilité sa simplicité et sa régularité fait profondément partie de l'univers visuel mis en place d'autres stratégies sont possibles et Will Eisner est l'un de ceux qui s'est le plus préoccupé de faire jouer à la lettre de donner à la lettre dès la page d'ouverture des épisodes du spirit dans les années 39-40 et puis tout au long des années 40 s'est préoccupé d'en faire une matière essentielle le titre bien sûr inscrit dans un décor virtuel la signature très présente et le texte que vous voyez en perspective dans cette première image et on le voit récit après récit jouer avec ses possibilités inscrivant dans le S gigantesque tout un texte abritant en abîme la planche se servant des variations du lettrage des mots soulignés des mots en gras pour raconter avec à chaque fois une invention et ses lettres qui coulent qui se défont que l'on retrouvera beaucoup plus tard dans ses romans graphiques comme A Contract with God le premier graphic novel mais ce qui est plus frappant encore chez Will Eisner c'est cette volonté de ne pas laisser le lettrage comme souvent chez Hergé comme souvent dans la bande dessinée européenne de ne pas laisser le lettrage dans une forme de neutralité mais de jouer avec la forme des phylactères ici ceux qui sont liés à un haut-parleur de jouer avec le volume sonore d'intégrer les bruits je reviendrai sur la question des bruits un peu plus tard et je me souviens d'une conversation il y a bon nombre d'années au festival d'Angoulême où nous avions eu l'occasion d'échanger avec Will Eisner François Skyton et moi et où il nous disait beaucoup de choses aimables sur notre travail mais en disant mais votre lettrage est un peu sage vous pourriez rendre les images plus vivantes encore en grossissant certains mots enfin il essayait de nous convaincre de sa propre esthétique tout en comprenant bien que le dessin et l'univers dans lequel nous travaillons étaient assez différents mais il était comme un militant du travail de la lettre et je me souviens que cette conversation nous avait fait réfléchir par la suite alors bien sûr la bande dessinée va jouer chaque auteur va essayer de se trouver son style de lettrage de voir qu'effectivement une dispute une scène de violence peut se marquer aussi surtout dans la bande dessinée humoristique par une accentuation par une exagération du lettrage comme s'il participait à sa manière d'un univers caricatural et chez Uderzo enfin chez Goscinny il y a eu Uderzo en une époque où peut-être les sensibilités étaient moins aigües sur certains sujets on pouvait jouer de la caricature d'un langage d'un accent il est assez amusant de voir ces personnages s'exprimer dans des phylactères pseudo-gothiques et vous notez d'ailleurs la traduction délicate des insultes gauloises en insultes des insultes gothiques en insultes gauloises et bien sûr dans Astérix et Cléopâtre ce jeu avec une bande dessinée faussement sous-titrée cette idée d'un retour finalement à une écriture beaucoup plus plastique que la nôtre une écriture figurative chaque auteur de bande dessinée quel que soit son style quel que soit son univers a tendance quand il est bon quand il est véritablement soucieux de la bande dessinée quand il exécute aussi lui-même l'ensemble des tâches chaque auteur a tendance à s'inventer à mettre au point un lettrage spécifique qui le rend immédiatement reconnaissable on pourrait s'amuser à prendre une série de phylactères donc ici nous sommes chez Francis Mas un auteur important et un petit peu oublié on pourrait s'amuser à isoler des phylactères des lettrages de 10-15 auteurs et à voir qui est capable de les identifier immédiatement on aurait un effet comparable à ces touches de peintre qui nous permettent de voir dans un infime détail d'un tableau de Gauguin de Cézanne ou de Van Gogh de reconnaître immédiatement la signature de l'artiste par la simple façon dont il pose sa touche ou ici sa lettre regarder la délécatesse la sagesse la régularité la parfaite lisibilité d'Emmanuel Guibert dans La guerre d'Alan et l'enfance d'Alan il n'y a donc pas un bon modèle de lettrage bien sûr la question de la lisibilité est essentielle la question de la taille est essentielle mais il y a surtout cette adéquation entre un certain type de lettres et un certain type de dessin un certain type d'atmosphère narrative le poids des mots oui car en bande dessinée il y a comme un équilibre il y a des plateaux d'une balance imaginaire qui viennent nous dire qu'entre texte et image un certain équilibre doit se trouver et pour Winsorne Mackey c'est une hantise de voir le monde tout recouvert de mots de voir l'image n'avoir plus sa place les personnages se débattent leur visage apparaissant à peine entre les bulles qui appellent à la recherche du docteur Peel et dans certaines bandes dessinées classiques dans notamment les aventures de Blake et Mortimer dont il a déjà été question brillamment ici avec l'intervention de Benoît Mouchard dans certaines bandes dessinées le texte prend véritablement du poids non seulement un poids sémantique puisque quelquefois on a l'impression d'une redondance qui s'installe entre le récit visuel et la description qui en est faite mais aussi une redondance plastique et donc il s'agit ici d'un moment particulièrement caricatural et on pourrait en trouver même chez Hergé on pourrait en trouver dans Blueberry où Jean-Michel Charlier est parfois très bavard mais disons que là nous atteignons quand même une quantité de textes tout à fait impressionnante avec en plus un schéma qui lui-même est un schéma digne d'un mauvais powerpoint où tout est écrit on touche là à une certaine limite qui a été ironiquement relevé récemment dans un album publié aux éditions La Cinquième Couche qui mimant une couverture des éditions de minuit on fait une présentation continue du texte de tous les textes contenus dans la marque jaune donc un vrai petit volume un faux roman c'est amusant parce que par-delà la parodie il retrouvait quelque chose de la pratique même de Jacobs qui commençait sur un cahier d'écoliers par écrire l'ensemble des textes puis plaçant des barres régulières décidées du découpage et donc le découpage séquentiel de la marque jaune ou d'autres récits de Jacobs s'appuyait sur une continuité textuelle bien évidemment dans Astérix ou dans Tintin ou dans beaucoup d'autres bandes dessinées le découpage naît essentiellement j'avais tenté de le montrer de la dynamique visuelle et des enchaînements mais chez Jacobs il restait cette fidélité un roman initial qu'il illustrait et que le jeu ironique de cet ouvrage vient souligner alors quelquefois oui comme dans cette arrivée à New York et cette scène d'ascenseur d'une bande dessinée oubliée les prodigieuses aventures de Yo-Yo et Yeyette je vous rassure les pages n'ont pas toutes ce caractère caricatural mais disons que de New York qui semble les décevoir ils ne voient pas grand chose et nous non plus mais même dans des bandes dessinées plus valorisées plus classiques notamment dans ces bandes dessinées sentimentales dont Jack Kirby auquel le nom de Jack Kirby est associé nous voyons tout de même une certaine invasion du texte où les personnages se débrouillent comme ils le peuvent pour se caser celle-ci découverte sur internet ressemble à une parodie on se demande s'il ne s'agit pas d'une petite blague qui aurait été faite par les auteurs à leur éditeur ou par le dessinateur à son scénariste il est assez fascinant à la dernière case de voir l'espace réellement minuscule dévolu au dessin nous le savons évidemment nous ne sommes pas là au coeur de l'art de la bande dessinée même si sur le plan parodique cette page pourrait être considérée comme assez efficace mais il arrive dans d'excellentes bandes dessinées dans des bandes dessinées innovantes que le rapport entre texte et image reste compliqué à gérer dans cette variation de Posy Simmons sur Madame Bovary son premier grand roman graphique Gemma Bovary dans cette adaptation transposition on peut dire que le texte prend une place tout de même conséquente et d'autant plus conséquente que l'autrice a recours à une composition de type typographique sur laquelle se greffe tant bien que mal dirais-je défilactère on est là dans une écriture mixte on peut dire que c'est une forme inventive d'une certaine façon une des versions possibles du roman graphique qui tirerait un peu plus vers le roman mais on peut dire aussi que ces codes entre une écriture mécanique typographique et une écriture manuelle que ces codes peuvent créer un objet plus hybride que mixte vous le voyez là si le visuel a sa place et si certaines images sont tout à fait à leur place cette coexistence de plusieurs régimes d'écriture me laisse quelque peu dubitatif reconnaissant qu'au fil du temps Posée Simmons qui est par ailleurs une autrice tout à fait remarquable et au scénario passionnant a aéré allégé ses pages laissé respirer plus encore les images même si elle garde souvent cette forme d'un texte littéraire et elle atteint dans certaines des pages de Cassandra Dark un récit quasi muet où l'écriture se marque de façon extrêmement légère il s'agit donc d'une sorte de rythme et je ne cherche pas du tout à établir une norme entre le bon usage du texte et le mauvais usage du texte mais à poser quelques paradoxes et quelques difficultés onomatopées et écrole le bitch les onomatopées vous savez ce que c'est l'écrole le bitch nous en dirons quelques mots un peu plus tard il s'agit somme toute de tous ces usages de l'écrit dans l'image de tous ces usages qui visent à traduire tantôt des sons tantôt des chocs tantôt des émotions tantôt des mouvements j'avais montré il y a deux ans dans la conférence génie de la bande dessinée cette page extraordinaire de Frank King Frank King dont nous avons déjà parlé souvent l'auteur de Gasoline Allé et cette page de 1915 donc bien avant Gasoline Allé me frappe notamment par le caractère extrêmement exportable des signes qu'il décrit regardez ces petites étoiles qui marquent le premier choc les traits de vitesse diverses symbolisations qui somme toute vont se retrouver dans beaucoup beaucoup d'autres bandes dessinées on peut se demander bien sûr par exemple la brique que nous voyons en haut et qui frappe le malheureux personnage cette brique vient sans doute de Crazy Cat de Heyman mais on peut se demander comment un certain nombre de signes de frétillements d'étonnement de vitesse ces petites gouttes que l'on va retrouver autour de la tête des personnages un peu émus etc. comment tout cela s'est mis au point et s'il y aurait entre la bande dessinée nord-américaine et la bande dessinée européenne des sortes d'universaux acceptés par tous et par toutes des signes qui somme toute tels les petites étoiles marquant un choc et une douleur correspondrait parfaitement à l'ensemble des auteurs alors nous les retrouvons notamment dans les scènes d'action dans les scènes de bataille dont Elsie Segar dans Popeye est un maître vous allez retrouver dans Astérix par exemple des signes extrêmement comparables les bruits la manière de faire gicler l'eau etc. sont des choses que l'on retrouve nous avons ici dans la première version couleur de l'île noire un ensemble de ces signes dans une page remarquablement dépouillée enfin demi-page ici et grosso modo la plupart des dessinateurs d'aujourd'hui se retrouveraient dans cette manière de traiter une bataille et pourraient la traiter presque de la même façon comment nommer ces signaux j'aurais tendance à proposer volontiers plus que l'appellation courante aujourd'hui venue de l'artiste américain Mort Walker et qui parlait d'Emanata pour tous ces signes qui sont autour des personnages j'aurais tendance personnellement à parler de de dynamicon pour tout ce qui peut marquer le mouvement et d'émoticône pour tout ce qui peut marquer les émotions malheureusement le terme d'émoticône est un peu confisqué par d'autres usages mais ces deux mots me sembleraient relativement intuitifs nous en verrons un autre tout à l'heure chez Hergé sous les allures classiques des pages il y a une capacité très grande à traduire les sons principaux et l'affaire tournesol est un véritable festival de ce point de vue là puisque l'album commence par un orage il est vrai qu'il sera question tout au long de cet album d'une machine à ultrasons et d'une capacité à détruire y compris une ville entière par des vibrations ce qui pourrait sembler un sujet relativement étonnant pour une bande dessinée mais nous retrouvons ici dans ce véritable festival de l'unique scène de bain qu'il y a dans les aventures de Tintin de ce ad hoc sifflotant jouissant d'un moment de quiétude dérangé par le téléphone avec un halo qui est évidemment un parfait jeu de mots en même temps qu'un jeu d'image oui halo il y est bien il s'en rend compte le téléphone sonne le téléphone nous accompagne mais bien sûr il s'agit d'une erreur téléphonique toute cette demi-page met en scène les virtualités de la traduction du son d'un univers sonore absent et présent à la fois festival aussi nous le savons dans les bijoux de la Castafior avec cette notation des gammes du pianiste Igor Wagner ces gammes à ce point envahissantes qu'elles courent tout le long de la bande d'images il n'y a pas d'espace inter-iconique il n'y a pas de blanc dans les gammes les sonneries du téléphone les erreurs tout ce que Michel Serres avait décrit comme un système de parasitage général de parasitage de la communication sous toutes ses formes qui est peut-être le sujet principal des bijoux de la Castafior Hergé Hergé dans cet album où il joue avec ses propres codes joue aussi avec les limites de la représentation quand on maîtrise aussi bien les signes de mouvements et d'impact les chocs le pauvre Milou qui se fait marcher sur la queue tout ce qui peut se deviner à travers ses actions ses couleurs qui nous rappellent celles des bijoux disparus nous avons la tentation évidemment d'une bande dessinée qui se passerait presque de la représentation chose que nous retrouvons chez Will Eisner maître des onomatopées comme nous l'avons vu et qui là profite d'une rupture de courant en rupture volontaire pour jouer en quelques cases d'une bande dessinée que l'on pourrait dire à l'état pur à l'état simplifié mais il est amusant de trouver fût-ce dans des oeuvres de la culture de masse et du comic book de trouver des jeux qui peut-être viennent aussi d'un moment où un dessinateur a pu se trouver coincé par des délais et s'inventer une situation non plus de panne de courant mais de tempête de neige nous sommes là au coeur du blizzard et ce qui est étonnant ce n'est pas simplement cette page 429 mais la continuité de cet effet plusieurs doubles pages durant donc là voilà au lieu d'être dans ce noir dans cette obscurité une blancheur absolue et un récit que nous devons déduire de ce qui reste les bruits les phylactères non attribués bien sûr alors on pourrait imaginer qu'une telle action se continue encore sur des pages et des pages nous serions là dans une oeuvre d'avant-garde et je crois que le récent ouvrage de Marc-Antoine Mathieu que je n'ai pas encore lu joue lui dans le noir et dans l'obscurité tout au long de l'album ici une avalanche vient remettre les choses en ordre pour que tout de même ce comic book puisse paraître ailleurs que dans le rayon artbook des librairies l'onomatopée a trouvé en Franquin un de ses maîtres et son théoricien et donc je vous lis cette citation qui me semble tout à fait remarquable dans un entretien de Franquin avec Philippe Van Doren une chose attaquée par les adversaires de la BD depuis des siècles depuis des siècles comme des petits fous restent les onomatopées des craques des boum et des paf je les adore et je me demande toujours quels sont les audacieux qui ont inventé craques et boum pourquoi n'ont-ils pas été mis en prison ou pendus directement imiter un bruit est un art que certains dessinateurs lui-même en premier lieu poussent très loin c'est très amusant c'est une espèce de caricature de portrait d'un son certaines sont réussies lorsqu'on doit mettre un bruit sur le papier on l'imite soi-même puis on l'écrit de différentes façons pour s'en approcher au mieux c'est un véritable travail de précision très complexe à mettre au point soigneusement j'aime énormément cette idée de caricature et plus encore celle de portrait d'un son portrait visuel d'un son c'est une obsession et en même temps il est intéressant de voir que dans les préjugés sur la bande dessinée dans les reproches qui lui sont adressés le plus souvent l'onomatopée finalement joue un rôle de grande accusée de responsable de quelque chose qui serait comme la lourdeur du médium son éloignement par rapport à l'art ou disons sa vulgarité comme si vouloir dessiner le bruit le dessiner de manière relativement envahissante comme dans cette page de Gaston lui laisser une place considérable comme s'il s'agissait là d'une tare de la bande dessinée j'avais évoqué dans la séance sur le dessin la difficulté qu'ont beaucoup d'entre nous à reconnaître comme aussi beau un dessin qui relève de la caricature plutôt qu'un dessin de tendance réaliste ou poétique et on a l'impression que cela se cristallise autour de la question du phylactère du lettrage excessif au fond de l'expressivité de la lettre il s'agit pourtant là d'une composante qui non seulement peut être une ressource de gag mais qui plastiquement réserve énormément de possibilités alors quelques mots d'une bande dessinée parue dans MAD c'est une manière d'annoncer l'intervention de Pierre Lévis-Soussan tout à l'heure autour de Spiegelman qui a été nourrie par la lecture de MAD dans MAD une des bandes dessinées scénarisée par Harvey Kurtzman son animateur et dessinée par Wally Wood joue uniquement entièrement sur les effets sonores c'est donc une parodie de Polar que je vous montre ici intégralement où nous pouvons si nous prenons le temps de bien regarder et de bien lire suivre entièrement des priepécis il faut bien le dire assez classique à travers l'excès l'envahissement des onomatopées cette idée d'une hyper sonorisation d'une sonorisation intégrale qui bien sûr s'inscrit dans la volonté de MAD de proposer une parodie générale des codes de la représentation et des codes sociaux américains vous pouvez voir dans certaines des cases que l'ensemble des éléments visuels a disparu par exemple la dernière case de la deuxième ligne où les bruits mais c'est le cas aussi à la troisième bande les bruits et les couleurs ont tout envahi ont tout remplacé et c'est quelque chose que l'on retrouvera bien sûr dans Pilote et notamment dans cette page consacrée aux onomatopées par Gottlieb et Gossini chez Gottlieb dans son propre travail cette idée traitée parfois de façon plus plus minimale est tout à fait essentielle et bien sûr vouloir ôter le texte vouloir séparer ces notations de bruit du dessin serait tout à fait absurde et impossible il est frappant évidemment de voir que tous ces auteurs prennent plaisir et prennent du temps à tracer ces textes ces bulles petites ou grandes qu'il n'y aurait aucune idée qu'il s'agirait d'une tâche secondaire que l'on pourrait déléguer je n'insiste pas sur les mangas qui pour beaucoup d'entre eux et notamment dans ce travail déjà montré tout à fait remarquable de Matsumoto de la série Ping Pong beaucoup beaucoup de mangas travaillent sur une hyper sonorisation dont le caractère plastique est évidemment aidé et souligné par la plasticité de la langue japonaise elle-même la façon de la tracer mais il est fondamental de voir que dans les mangas c'est un univers sonore assez complet que l'on voit et qu'il y a une habitude de sonoriser de l'infime autour des personnages que les versions françaises ont parfois du mal à restituer Crowle Beach le mot était employé par Franquin des petites bouclettes ça part un peu du bruxellois les crôles ce sont des cheveux frisés petites crôles Jean-Christophe Menuh a repris ce terme et il voit une des manifestations les plus singulières et les plus fondamentales de l'art de la bande dessinée et dans la couverture de cet ouvrage de texte d'ailleurs de récits autobiographiques qu'il avait publié il y a quelques années nous voyons un ensemble de Crowle Beach qui se marque ce petit dessin mais il est amusant de voir Jean-Christophe Menuh passionné de musique tenté de traduire dans une planche de bande dessinée en jouant du modèle de la partition toute une petite histoire il retrouve ainsi un jeu auquel se livrait un contemporain de Teufert Jean-Jacques Grandville vers 1840 en proposant toute une série là je n'en montre que deux toute une série de partitions dessinées de partitions qui illustrent évidemment autant que la musique le titre du morceau la valse ou la barcarole avec ses petites barquettes c'est un amusant je ne sais pas si Menuh connaissait le travail de Grandville mais en tout cas l'écho est tout à fait direct et dans une série comme Locke Groove Comics nous le voyons lui le passionné de musique tenté de nous faire entendre de nous faire aimer de nous faire découvrir les univers musicaux qui lui parlent et donc de mettre au point une forme de dessin de lettrage d'organisation de la page où véritablement les éléments dessinés écrits et visuels forment un code bien spécifique bien à lui c'est une manière vous voyez là par exemple la dernière case de l'avant-dernière ligne sur la page de droite nous voyons cette manière dont un dessin simplifié épuré se confond quasiment avec les Krolobich mis en scène il y a intégration parfaite de tous les éléments nouvelles aventures de la lettre d'une certaine façon je n'ai cessé d'en montrer de ces aventures anciennes ou nouvelles mais il est vrai que certaines œuvres ont accordé au travail de la lettre et au monde de l'écriture une place tout à fait privilégiée comment ne pas se souvenir en premier lieu des admirables aventures de Philemon dessinées par Fred vous vous souvenez que Philemon qui vit avec son père dans une maison campagnarde isolée et qui s'ennuie un peu par la grâce d'un puits mystérieux va passer dans un autre monde dans une autre dimension où il rencontrera monsieur Barthélémy prisonnier depuis bien longtemps du monde des lettres alors ce monde des lettres bien sûr il va exister plastiquement chez Fred mais il existe matériellement il a une concrétude très forte ce sont les lettres des mots océan atlantique ces lettres que nous voyons sur les cartes de géographie qui peuvent faire rêver alors dans la deuxième page et bien nous sommes ici sur le A vous voulez dire que cette île a la forme d'un A non elle n'a pas la forme d'un A c'est le A et Philemon lui dit mais voyons ces lettres n'existent pas elles ne figurent sur la carte que pour justement ah là là justement ces lettres n'existent pas et pourtant nous sommes sur l'une d'elles alors mais c'est impossible et oui impossible c'est ce que je me répète depuis 40 ans et donc voici ce moment où les personnages s'élevant peuvent voir deviner plusieurs des lettres mondes de ces lettres qui sont autant de réservoirs de récits par leur forme par leur succession autant de lettres mondes qu'il s'agira ensuite de visiter Philemon qui à chaque fois atterrit dans le monde des lettres par un nouveau système par un nouveau biais car on ne peut pas emprunter deux fois le même passage Philemon se dirige vers une terre terre enfin je veux dire lettre et donc évidemment sur cette dans ce monde tout est pris au pied de la lettre les aventures peuvent se vivre sur un mode où l'imaginaire a toute sa place un monde à deux soleils un monde où la mer démontée peut se faire rouler rouler on en trouvera un écho dans un film de Philemon et bien sûr cette bande dessinée jouant constamment avec la lettre avec le monde des lettres finira par être une bande dessinée à la lettre travaillant sa propre matérialité travaillant à une forme d'énudation des codes qui se fait chez Fred sur un mode extrêmement joyeux on ne serait pas dans quelque chose de didactique qui viendrait nous dire tout cela n'est qu'une image mais tout cela en plus nous donne une dimension une sorte de méta bande dessinée qui est plus joyeuse que des constructrices finalement des expériences ponctuelles ont eu lieu on connaît peut-être moins cette bande dessinée martienne proposée par Maurice Rosy dans un numéro de Spirou alors dès la couverture c'était tout à fait surprenant vous noterez quand même que la rédaction de Spirou avait noté en orthographe classique vous donne rendez-vous à la page 5 c'est resté une expérience sans lendemain l'écrivain Dino Buzzati vers la fin de sa vie s'est livré dans ce livre I Miracoli d'Ival Morel à diverses expériences dont celle-là qui ouvre des voies laissées là comme une possibilité comme une piste pour Loubapo louvoir de bande dessinée potentielle mais certains albums ont poussé plus loin le travail ont exploré de manière systématique des possibilités et si vous ne connaissez pas l'album Soir de Paris d'Avril et Petit Roulet Avril étant le dessinateur Petit Roulet le scénariste je vous le recommande chaudement il s'agit de quatre soirées parisiennes quatre soirées mondaines dont les dialogues prévisibles d'une certaine façon et jouant sur la prévisibilité des conversations mondaines dont les dialogues sont entièrement remplacés par une figuration plastique vous me direz on s'éloigne ici de la lettre mais on s'éloigne pour mieux s'en rapprocher c'est à dire pour nous montrer peut-être tout ce qu'il peut y avoir de convenu dans un dialogue et regardez par exemple la manière dont ce personnage après une évocation quelque peu datée des charmes de la féminité part dans la troisième ligne à l'abordage s'apprête à aborder il n'y réussira pas tout à fait sa possible conquête voyez la manière tout à fait brillante et remarquable dont la peinture se trouve mise en scène à l'intérieur de la bande dessinée dans une conversation qui semble toutefois décevoir quelque peu notre protagoniste la contrainte est poussée à l'échelle de l'album tout entier et révèle énormément de possibilités à la lettre là jusqu'à ce que la lettre cède le pas à l'image jusqu'à ce que le code du phylactère serve à tout autre chose une page isolée de Tsuge qui nous montre comment on peut faire une bande dessinée quasi non figurative nous sommes ici avec un réparateur d'appareils photographiques et l'ensemble des codes et des inscriptions l'ensemble des objets compose cette page tout à fait remarquable j'avais montré autrefois mais je remontre ici parce que ça me semble lié au sujet cette extraordinaire bande dessinée blue de Kiriko Nananan je vous la montre en version originale mais elle est disponible en français il y a dans le minimalisme de cette jeune dessinatrice une façon de jouer avec la plasticité de l'écriture japonaise qui a évidemment énormément de mal à résister à l'adaptation notamment parce que la verticalité travaillée ici et plus encore dans cette double page cette verticalité se brise et perd quelque peu de son charme et de son élégance et de sa plasticité on sent très bien la manière dont chaque mot chaque fragment de phrase est placé bien sûr quand nous retrouvons l'écriture horizontale occidentale une grande partie de cette effervescence visuelle disparaît dans d'autres récits de Kiriko Nananan le texte joue à part entière on est là finalement peut-être du côté du caligramme du côté d'une certaine écriture poétique d'une poétique de la bande dessinée qui donne à la lettre et à l'écriture toute sa place et toute sa magie rencontrer une langue étrangère pour un auteur c'est rencontrer des possibilités plastiques nouvelles et c'est ce que fait constamment Craig Thompson dans Habibi Habibi conte oriental Habibi avec une malheureuse petite fille mariée à un copiste mais qui s'initie à travers lui aux beautés de l'écriture arabe cette écriture qui court à travers tout le livre librement qui peut s'inscrire dans le paysage qui peut s'inscrire sur le corps qui peut voir les lignes du paysage se transformer en lettres c'est véritablement un des livres qui a poussé je crois le plus loin cette interaction de l'écriture et de l'image l'un des auteurs qui a continué le plus l'intuition de Topfer de l'indissociation du visuel et de l'écrit et voilà avec des pages comme celle-là comment on s'approche à la fois de l'écriture de la figuration de la symbolisation de l'abstraction mais il y a mille et un jeux possibles autour de ces interactions et par exemple dans le travail de Dominique Gobelet où le texte prend une place considérable la manière dont il est écrit les variations incessantes de lettrage cette taille assumée permet d'organiser une double page presque uniquement autour de l'écriture ces écritures enfantines qui s'associent à un dessin minimal puis qui cèdent la place à une écriture plus sophistiquée il y a véritablement là l'idée que le phylactère ne serait pas le parent pauvre ne serait pas cette chose qu'on pourrait rajouter au dernier moment dans une bande dessinée ou céder à d'autres ce qui arrive aujourd'hui avec la technique informatique où parfois les dessins sont réalisés indépendamment bien sûr dans un travail comme celui de Dominique Gobelet l'interaction est permanente et il n'est pas question de considérer le texte et son écriture comme un élément second ou secondaire autres intuitions autres possibilités dans le travail de David Mazzucchelli pour Astéreos Polype où les codes graphiques sont assez complexes tout au long de l'album trop complexes pour que je m'y attarde mais à chaque personnage est associé un lettrage spécifique qui le rend identifiable et donc nous avons coexistence tout comme nous avions vu grâce à Aurélia Orita dans Les rigoles de Brecht Evans le texte être associé pour chacun des personnages à une couleur ici il est associé à une typographie particulière et cela donne donc à leur rencontre ou à leur non-rencontre tout au long de l'album un caractère extrêmement particulier il est amusant de voir ici dans le phylactère au centre de l'image quelque chose qui apparaît comme une description du projet il s'agit bien de ça une expérience polyphonique unique née de ces musiques de ces entrecroisements d'images de textes et de jeux typographiques l'uniformisation de la typographie des phylactères à travers des lettrages informatiques plus ou moins réussis et interchangeables est un gros problème de la bande dessinée contemporaine bien sûr vous imaginez que quand on traduit une oeuvre comme celle-là il faut y porter une attention extrême mais j'ai eu l'occasion de voir au fil des ans notamment à travers le travail des cités obscures des traductions qui dénaturaient l'oeuvre simplement en passant à un lettrage mécanique un lettrage inapproprié venant se glisser dans nos pages et c'est donc un sujet de vigilance de plus en plus on arrive à numériser aujourd'hui les lettrages manuels des dessinateurs pour garder pour conserver quelque chose qui fait partie profondément de l'oeuvre et bien sûr avec mes deux derniers exemples celui d'Émile Ferris dans « My favorite thing is monster » moi ce que j'aime c'est les monstres puis Chris Ware dans un instant nous voyons des oeuvres où l'adaptation ne peut que prendre extrêmement au sérieux la question de l'écriture la question des écritures la question du tracement et de ces zones intermédiaires où nous ne sommes ni tout à fait dans le dessin ni tout à fait dans le texte vous voyez la manière dans ce qui semble être le carnet d'une petite fille une petite fille virtuose capable de passer d'un style à l'autre l'écriture peut prendre toutes les formes l'écriture de commentaires l'écriture de pensée l'écriture de dialogue l'écriture de titres et de mots se défaisant une capacité à jouer en toute liberté avec des codes présents dans toute l'histoire de la bande dessinée mais qu'Emile Ferris semble ici réinventer dernier exemple inévitable celui de Chris Ware Chris Ware qui lorsqu'il publiait les premiers volumes d'Akme Novelty Library et qu'il ne les signait pas donnait l'impression qu'il s'agissait du travail de toute une équipe dont un virtuose du graphisme et du lettrage qui aurait dessiné ses couvertures mais bien évidemment nous l'avons su au fil du temps tout cela est réalisé par un seul et même individu et cet individu a la capacité d'accorder une importance extraordinaire qui rappelle celle d'Hergé et celle de de ce multicase à des textes qui se détachent en blanc sur fond noir c'est jouer parfois du phylactère mais parfois sans passer c'est mettre en place des titres élégants une écriture immédiatement reconnaissable c'est véritablement concevoir la bande dessinée comme composée indissociablement et absolument de textes et d'images en détachant certains mots en nous obligeant à entrer peu à peu dans les cases par des éléments plastiques de plus en plus expérimentaux de plus en plus libres où textes et images métaphorisation souvenirs fantasmes projections peuvent se mêler remarquablement il y a là une sorte d'hyper bande dessinée construite par Chris Ware qui profite comme Émile Ferry se met sur un autre mode de tous les acquis que nous avons pu voir au fil des générations jusqu'à construire une page qui ne semblerait presque plus appartenir à la bande dessinée où les images seraient comme des prolongements des petites flèches des phylactères virtuels et donc nous ne savons plus là véritablement quel est l'élément premier nous percevons une forme plus indissociable que jamais une forme qui joue avec invention jubilation et générosité de toutes les composantes de la bande dessinée et de tous les outils qui nous sont proposés puisque si Chris Ware a longtemps travaillé entièrement à la main il s'est approprié ces dernières années l'ensemble des outils mis à sa disposition certains diront qu'il ne s'agit plus de bande dessinée mais bien souvent et je terminerai sur ces mots bien souvent ce sont dans ces moments où l'on croit que l'on n'est plus tout à fait dans la bande dessinée que la bande dessinée nous montre qu'au 21ème siècle à l'heure du jeu vidéo d'internet et des nouveaux médias elle reste capable de se réinventer et de nous prouver sa contemporanéité merci applaudissements Sous-titrage FR ?